C'est bon, on va repartir sur le sol. Donc voilà, au niveau du sol, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Donc ici, on est sur des sols argiocalcaires, sur une marne de Kimiridjia. Donc on retrouve beaucoup de petites huîtres fossilisées, des petites huîtres en forme de virgule, que l'on appelle exogira virgula, d'où le nom de la forme de l'huître fossilisée. D'accord. Et donc ça, c'est le même type de sol qu'on retrouve aussi à Chablis ? Tout à fait, c'est les sols, on va dire, entre guillemets, typiques sur la hausse échelle. Et ici, le climat, comment on le caractérise ? On est surtout sur un climat continental, donc souvent avec des étés très chauds et un peu humides aussi, malgré tout, mais très chauds et des hivers très humides et très froids. Alors, en fait, on est donc vignobles septentrional, donc au nord de la France. Et on est à quelle altitude ici ? Donc ici, on est sur la commune de Courgy, donc commune au sud-ouest de Chablis. On est un tout petit peu plus haut en altitude de Chablis. On doit se situer autour des 200 mètres à peu près. On est quand même une commune qui a la particularité de vendanger un petit peu plus tard, parce qu'on est quand même plus tardif et on est quand même plus tardifié à l'altitude. Il y a aussi aux expositions, en fait. On a moins le soleil le soir. Ici, on a des vignes sur la hausse échelle et échelle, le premier cru. Mais Courgy, pour exemple, n'a pas de petit Chablis, dans son air d'appellation, il n'a pas non plus de grand cru. On est sur la hausse échelle à Chablis Village et plusieurs Chablis premiers crus différents. Donc vous, par exemple, c'est parmi... C'est pas l'an des Verjus ? Il y a premier cru Côte-de-Jouan et premier cru Beauregard. D'accord. Beauregard et Côte-de-Jouan. Côte-de-Jouan. Côte-de-Cussis et Beauregard et Côte-de-Jouan. Côte-de-Jouan. Oui, Côte-de-Jouan. Je pense qu'en fait, le problème, je dirais que je parlais de la bio, en général, à Chablis, parce que si on est dans un miob septentrionnel, donc avec un climat beaucoup plus compliqué, je dirais qu'un climat méridional, comme faire de la bio dans le sud de la France, on va dire dans Languedoc. Donc ici, on a quand même des étés encore un peu humides. On est obligé de traiter un peu plus. de resserrer un peu les cadences de traitement, parce que justement, on a quand même souvent, en général, quand même pas mal de pluie, on va dire de juin à mi-juillie. Expliquez-nous le traitement, parce que pour les non-avertis, entre guillemets, il est difficile de distinguer ce qui est finalement du bio, du non-bio, puisque pour certains, le non-bio, disons, il n'y a pas de traitement finalement. En fait, il faut savoir que pour le bio, on adhère un cahier des charges. On adhère un cahier des charges, donc là, en l'occurrence, c'est Ecosia. Donc, j'ai valide un cahier des charges dans lequel je dois respecter. Donc, dans ce cahier des charges, par exemple, je ne dois pas désherber. Et je n'ai utilisé que des produits de contact. Donc, au jour d'aujourd'hui, on va dire que pour l'audium, qui sont le milieu et l'audium... Qu'est-ce que c'est, pour les personnes qui connaissent pas ? Eh bien, justement, le milieu et l'audium sont les principales maladies, on va dire, auxquelles le chardonnay est sensible et auxquelles on peut rencontrer dans les vignobles septentrionaux. C'est des champignons, quoi. Tout à fait. Et donc, qui dit vignobles avec plus d'eau et plus d'humidité, donc une vignobles avec une climatologie qui est liée à vignobles au nord de la France, donc on aura forcément plus de maladies qu'un vignobles au sud de la France. Et donc, je finis sur ces maladies. Donc, les seuls produits homologués en bio pour le milieu, par exemple, c'est le cuivre, et pour l'audium, le soufre. Donc, c'est des produits qui sont, par contre, très lessivables. Et passé 20-25 mm de pluie, on est obligé de recommencer à chaque fois. Alors que, dans l'agriculture conventionnelle, qu'est-ce qu'ils utilisent à la place ? Ils utilisent des produits systémiques ou pénétrants qui vont avoir des rémanences souvent plus longues, qui sont non lessivables. Des produits qui vont rentrer et être véhiculés souvent par la sève. Par les racines ? Par la sève. Par la sève, oui. Donc, on va dire que c'est des produits avec des rémanences plus élevées, tout simplement. Un premier tri est fait par cinq personnes. Donc, on est à peu près à cinq autour d'une table de tri. On va rôter les raisins avec un peu de pourri, un peu de maladie, etc. Alors, est-ce que vous mettez les treilles ? Glais. Est-ce que vous égrappez ? Alors, une partie, pour mon père, la partie de la vendange est mécanique. Donc, elle est déjà égrappée. Et pour mes vins, en fait, ils arrivent en vendange entière, vu que la vendange est manuelle, en fait. Mais non, je n'égrappe pas mes rafles. Je laisse les rafles pour autant. D'accord. Je vendange, je presse en grappe entière, en fait. Donc, une fois que les grappes sont pressées, le mou arrive par gravité dans les cuves, en dessous les presseurs. On fait un débourbage, donc une décantation pendant 18-24 heures, à peu près, dans des cuves ou dans des fûts. Et après, on attend un an, voire plus, avant de mettre en bouteille, tout simplement. Qu'est-ce que ça apporte, disons, de les mettre dans des cuves ? En fait, donc, le bois, en fait, de par le bois, on a une micro-oxygénation, qui peut être très intéressante pour le chardonnay et pour le vin en devenir, en fait. Donc, et de surplus, en plus, donc, les fermentations se font sous bois et on a, enfin, les vins, une fois soutirés, en fait, après 12 mois, sont assemblés en masse dans la partie vinification à Courgy. Et les vins sont mis en bouteille entre, on va dire, entre 14 et 18 mois, en fait, minimum, quoi. Alors, est-ce qu'il y a un collage qui est fait ? Non. Un filtrage ? Il n'y a pas de filtration sur les premiers crus. Et parfois, une légère filtration sur les villages qui sont à Courgy, en fait. Mais, en fait, ça, c'est en fonction du millésime et, en fait, des différents paramètres. C'est-à-dire, avant de la fermentation malolactique. Donc, là, vous préviez des échantillons, c'est dans quel but, en fait ? En fait, là, je vais faire une analyse, un petit bilan, entre guillemets, au bout d'un an, donc, sur le SO2, le SO2 libre, le SO2 total, savoir ce qui se passe et aussi savoir si les fermentations sont bien terminées. Donc, il faut surveiller régulièrement le vin quand il est dans le vin. Justement, c'est un gros travail d'observation, en fait. Donc, tous les 15 jours, 3 semaines, je fais un suivi analytique sur toutes les barriques, en fait. Donc, à savoir, enfin, savoir poursuivre ce qui se passe, comment, ce qui se passe dedans, en fait. Donc, on a un gros travail d'observation sur les fermentations alcooliques et mélolactiques, en fait. Et savoir si ou pas, on peut avoir des problèmes, des montées d'acidité volatiles, en fait. Le reportage étant terminé, jouez maintenant avec nous pour vous aussi déguster le fameux chablis de Thomas Picot. Pour cela, répondez à la question suivante. Quels sont les deux produits utilisés en viticulture biologique pour le traitement des vignes contre les maladies ? Pour tenter votre chance, répondez à la question soit en cliquant sur le lien sous la vidéo, soit par e-mail avant le mercredi 31 août à midi. Le tirage au sort sera effectué l'après-midi parmi les bonnes réponses. Bonne chance à tous ! Sous-titrage ST' 501